Hello mes citrons j'espère que vous allez bien et moi je vais très bien avec mon look super magnifique on adore par contre j'ai changé le que fait-tu parce que ça va pas du tout et du coup aujourd'hui on se retrouve pour regarder un petit peu la mise à jour au niveau des couleurs alors je sais pas exactement quand c'est passé je pense que ça date pas d'aujourd'hui mais moi je le découvre maintenant et en fait c'est marqué ici nouveau sélectionneur de couleurs VIP uniquement donc ouais donc j'avais un dos sur le VIP quelqu'un m'avait dit qu'apparemment on peut uniquement enfin c'est dispo uniquement pour les VIP ce qui est un petit peu dommage parce que bon des couleurs c'est des couleurs je pense qu'ils auraient pu quand même donner cette fonctionnalité pour tout le monde et je pense qu'à la fin de la vidéo je vais vous donner une technique pour reprendre vraiment des couleurs enfin comment moi je fais en tout cas je vais tester en même temps enfin déjà si c'est possible mais déjà dans un premier temps on va aller voir un petit peu au niveau du shopping alors moi ce que je propose c'est peut-être qu'on essaye quand même de faire un look à ma moustache qui ressemble absolument plus à rien et peut-être que du coup à la fin de la vidéo j'offrirai le look que j'ai créé avec les couleurs à quelqu'un de préférence je pense que je l'offrirai à quelqu'un peut-être qui n'est pas VIP justement pour pouvoir lui donner un truc avec des couleurs un peu spéciales qu'il n'aurait pas pu prendre par lui-même ça pourrait être sympa donc pourquoi pas un look avec le dernier thème mais version couleur voilà alors déjà là on peut s'amuser en termes de couleurs il y a vraiment pas mal de choses bon du coup il faut que je fasse un look non VIP si je veux l'offrir à une personne qui n'est pas VIP et on va regarder un petit peu déjà j'avais regardé en live ce thème là j'aime bien mais c'est pas le thème le plus ouf alors j'aime bien ce short là pour l'instant avant de choisir les couleurs je vais choisir déjà à quoi va ressembler là j'aime bien les deux là ensemble ça fait genre trop trop bien ça me fait un petit peu penser à un look un peu Life is Strange je sais plus comment elle s'appelle Alex non c'est pas Alex c'est l'autre perso je ne sais plus mais bref pour les gens qui connaissent Life is Strange je pense que vous savez de qui je parle j'aime bien aussi cette robe là mais bon on va peut-être prendre plutôt un haut plus le bas alors il me semble qu'il y a 4 pages dans ce thème oui il y a 4 pages ne vous inquiétez pas je choisis très rapidement le look et on passera directement sur les couleurs donc j'aime bien le haut là et comme basket il y a ça mais je pense que les converse ça ira un petit peu mieux avec ce look là voilà donc je pense qu'on est plutôt pas mal pour le look on est pas mal et du coup là on va choisir je pense les couleurs alors on va d'abord choisir peut-être celui du bas ah là là j'ai hâte j'ai jamais changé les couleurs alors concernant peut-être la chemise alors en fait voilà donc maintenant on peut choisir par exemple si je choisis mais attendez oh c'est sur tous les sur tous les onglets c'est sur tous les onglets et en fait par exemple je vais choisir un par exemple cette couleur là bah en fait après ici il y a une sorte de palette de couleurs vraiment très très pas très grande on va pas se mentir on peut vraiment faire toutes les couleurs maintenant vraiment tout 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 les couleurs de l'univers et de la terre non je déconne mais non c'est vrai on peut vraiment faire toutes les couleurs et moi ce que je voulais voir c'est oui oui on peut on peut bon je vais remettre comme c'était mais ça voilà ça c'est parfait c'est justement pour ma technique j'ai besoin du code couleur ici et après je vais vous montrer comment retrouver des codes etc sur par exemple une image que vous aimez bien les couleurs ou si vous voulez reproduire le look de quelqu'un jusqu'aux couleurs précisément je vais vous montrer ça à la fin de la vidéo pour ceux que ça intéresse peut-être pas mais pour ceux que ça intéresse je vous invite à rester jusqu'à la fin et par exemple on va faire un look comment parce que là c'est un look assez rock'n'roll est-ce qu'on partirait sur un look genre j'aime bien les couleurs là j'aime beaucoup peut-être une couleur un peu esthétique comme ça ça pourrait être sympathique le bleu là on va peut-être le changer partir sur quelque chose de genre nude un peu comme ça moi j'aime plutôt pas mal par contre le jeans est-ce qu'on partirait sur quelque chose peut-être d'un peu plus foncé non je pense qu'on va on va laisser comme c'est mince du coup ça a changé bon on va prendre celui-là on va prendre celui-là celui-là il est bien en terme de couleurs l'eau là on va peut-être le changer j'ai envie de voir dans les couleurs un peu ouais comme ça c'est pas mal ouais alors pour ah merde j'ai pris des cheveux vip bon va falloir changer les cheveux bah voilà je change les cheveux pour les cheveux on va prendre bah du coup on a beaucoup moins le choix là du coup et merci axellos2008 pour la salutation maxi beaucoup à toi t'es pas un très très gros bisou mais du coup on a beaucoup moins le choix pour les cheveux il y en a pas des masses il y en a je crois que deux ou même pas un là non celui-là c'est avec des diamants celui-là il est vip ouais en fait on peut prendre que celui-ci on peut prendre que celui-ci bon il est pas dégueu hein il est pas dégueu les derniers diamants pour toi ah mais non mais fallait que tu gardes gardez vos diamants en plus si vous en avez pas beaucoup gardez-les pour la couleur de cheveux bah là du coup on pourrait vraiment faire des cheveux couleur unique comme ça ça c'est magnifique j'adore cette mise à jour des couleurs dites moi ce que vous en pensez de cette mise à jour des couleurs je pense que pour le look on va prendre un look comme ça j'ai peut-être juste changé la couleur des baskets pour faire quelque chose d'original on va partir peut-être sur un sort de violine comme ça violet rose pâle non j'aime bien ça va le look bon il est pas ouf hein je vais vous avouer bon on va faire un look full non vip donc je vais offrir ce look à quelqu'un qui n'est pas vip je pourrais bien faire avec ses l'os mais du coup si c'est un garçon c'est un petit peu compliqué mais du coup je vais l'enlever mais avant avant d'ouvrir le look je vais d'abord vous montrer la technique alors pour la technique que vous voulez par exemple euh moi j'utilise photo filtre studio x après je pense que vous avez d'autres logiciels pour faire la même technique que moi mais moi je vais vous montrer sur le logiciel que moi j'ai parce que je sais le faire donc c'est photo filtre studio x voilà donc là je l'ai lancé et euh du coup euh je vous allez prendre l'image que vous voulez donc moi je vais aller chercher une image oui 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 ce site est totalement un hasard non en vrai je suis fan des blackpink donc j'ai décidé de prendre voilà une image des blackpink avec des couleurs qui seront peut-être un peu plus compliquées à reprendre exactement les mêmes mais admettons que vous voulez euh je sais pas exemple refaire le look bah du coup de Jenny tiens de Jenny et que vous voulez reprendre exactement le même rouge qu'elle porte sur euh bah ses vêtements du coup euh vous allez à droite là où vous avez tous les tous les outils et vous cliquez sur euh l'outil c'est pas la baguette c'est la pipelette c'est pas la baguette c'est la pipelette pardon excusez moi et du coup je vais choisir euh hop le rouge un peu vif ici et du coup vous voyez qu'à droite il y a le numéro qui s'affiche donc là c'est le hashtag 83 0006 donc je vais copier euh du coup le chiffre là on va retourner sur movistarplanet hop juste ici et merci à katuman95 pour la salutation merci beaucoup à toi et du coup on va aller on va chercher un bas on va aller dans les bas dans les shorts euh voilà et du coup vous recherchez euh le bas à peu près qu'elle a donc on va chercher un bas qui ressemble à celui qu'elle porte sur euh du coup euh admettons comme ça bon moi je prends vraiment au hasard mais je pense que vous pouvez trouver mieux que ça pour euh reproduire le bas qu'elle porte et du coup vous allez là et euh tout simplement au niveau de la couleur euh bah vous collez par contre on peut pas enlever le hashtag donc il va falloir euh euh retenir le numéro qui est 83 0006 donc là 83 0006 euh ah d'accord ok il faut juste utiliser le shift avec le shift et pas le clavier numérique à droite mais utiliser les chiffres qu'il y a au dessus du clavier enfin je pense que vous voyez ce que je veux dire et du coup c'était 83 0006 alors des fois voilà et la couleur se met automatiquement vous appuyez sur ok et là du coup vous avez exactement la même couleur que le bas de euh je vais juste enlever la sélection parce que ça me saoule vous avez exactement la même couleur que le bas de Jenny donc euh comme vous pouvez constater et euh du coup si vous voulez reproduire des looks de célébrités et ben à ce moment là vous pourrez le faire d'ailleurs moi je pense que du coup je vais peut-être me lancer tiens ça m'a donné envie de me lancer dans une série dites moi les célébrités dans les commentaires que vous voudriez que je refasse le look en plus chaque célébrité a différents looks donc on va pouvoir bien bien s'amuser et franchement ça me hype bien cette recherche de look ça me fait penser aux imitations de pack une version célébrité imitation de célébrité on va appeler ça comme ça peut-être je ne sais pas encore le nom et euh bah du coup pour la fin on va envoyer du coup le look bah je pense qu'on va l'envoyer à Min... 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 Min Lana Gil je sais pas si je dis bien parce que je vois qu'elle n'est pas VIP euh je vais d'abord l'enlever de moi parce que si je la porte ça va pas le faire je vais pas pouvoir l'envoyer si je le porte à moi-même euh c'est pas très français ce que je viens de dire je crois si je le porte à moi-même ouais non c'est clairement pas le français hein c'est clairement pas le français ce que je viens de dire attends bah tiens on va mettre ça on va essayer de faire un look à peu près potable un look à peu près potable euh ça c'est un collier ouais non ça va le collier ça passe euh... bah tiens je vais mettre le pantalon là j'ai frimé avec ce pantalon euh... enfin quoique ouais on va plutôt partir là-dessus finalement euh... des chaussures on va mettre des chaussures... bah tiens je mettrais au moins les chaussures voilà pour frimer un petit peu mais pas trop euh... pour le haut on va partir sur un haut euh... simple je pense on va frimer allez on frime on frime ok et on va l'envoyer du coup j'avais dit à Milana Jill on va envoyer les petits cadeaux le petit look que l'on vient de créer en vidéo voilà donc euh... c'est... c'est... c'est ce cadeau euh... et je pense que... En termes d'imitation de look, on va peut-être partir sur une imitation à la Blackpink. Il y aura beaucoup, je pense, d'imitation Blackpink, en fait. Imitation de Blackpink, ça peut être aussi des... Parce que là, on parle de chanteur, mais ça peut aussi être, par exemple, imitation d'actrice, d'acteur. On va plutôt partir côté féminin. Parce que, sans mentir, je vous le dis, je m'abuse peut-être un petit peu plus en créant des looks féminins que des looks masculins. Mais pourquoi pas, de temps en temps, exception, prendre le compte de Limonade pour créer des looks peut-être masculins, des célébrités, etc. Mais principalement, ce sera actrice, chanteuse, humoriste, si vous avez envie. Personnage peut-être de dessins animés, de séries, de mangas, d'animés, de tout ce que vous voulez. Hop, on envoie... On envoie tout le look. Après, un look très joli, aussi. Après, vous me direz, vous avez tous de très jolis looks. Non, ça va, le look, là, je pense que ça passe. Je pense que ça passe. Écoutez, je pense que je vais couper là la vidéo. Je vais finir d'envoyer tout le look tranquillement à la fin de cette vidéo. Je pense que ça ne vous intéresse peut-être pas de me voir l'envoyer. Mais en tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Encore une fois, je suis désolée pour les non-VIP qui, malheureusement, n'ont pas accès à cette fonctionnalité. C'est un petit peu triste. J'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. Cette découverte un petit peu en retard de cette palette de couleurs. Et moi, sur ce, je vous fais de très très gros bisous. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo, dans un prochain live. Ciao, ciao !